Rebonjour à tous, ma voilà étude d'un deuxième arbre généalogique, celui de la mucoviscidose. Alors la mucoviscidose c'est une maladie dans laquelle on respire très mal, puisque du mucus, quand vous êtes malade, vous savez que vous produisez du mucus, et bien normalement il doit sortir, quand vous expecterez, comme on dit vous crachez, et bien les malades atteints de la mucoviscidose n'expectorent pas. Ça veut dire qu'ils ne crachent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait leurs cils, ici au niveau de la trachée, ne fonctionnent pas, ne font pas remonter le mucus. Donc le mucus s'accumule au niveau des poumons, et c'est extrêmement grave, puisque cette maladie est mortelle. Je ne sais pas si certains se souviennent de Grégory Lemarchal, qui avait gagné la Star Academy. Donc cette maladie est mortelle, sans soins. Si on se soigne correctement, et bien on peut atteindre, je vais dire l'âge adulte, mais pas 40-50 ans. Ça va ? Donc voilà. Alors si je regarde l'arbre généalogique maintenant d'une famille, où il y a des cas de mucoviscidose, c'est le deuxième arbre que vous avez dans votre cours. Alors les deux questions que je viens de me poser, c'est est-ce gonosomique ou autosomique ? Est-ce récessif ou est-ce dominant ? Donc autosomique ou gonosomique, c'est pour savoir si je dois utiliser X et Y ou pas. Récessif ou dominant, c'est pour voir des allèles que je dois choisir. Alors, si on regarde cet arbre généalogique, et bien on voit l'arbre généalogique de la mucoviscidose. Je vous rappelle que les hommes sont des carrés, les femmes sont des ronds. Quand c'est noircire, la personne est malade, et quand c'est clair, la personne est saine. Alors, si on regarde cet arbre généalogique, et bien qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit deux filles malades, un garçon malade, donc a priori cette maladie n'est pas liée au sexe, donc pas liée à X, donc c'est autosomique, d'accord ? Donc c'est une maladie autosomique. Si c'est autosomique, et bien je n'aurai pas de X ni de Y. Donc attention, ne vous trompez pas, pas de X ni de Y, c'est vraiment super important. Alors, est-ce récessif ou est-ce dominant ? Alors pour ça, quand vous avez une maladie autosomique, c'est très facile d'aller voir. Si vous voyez un couple qui n'est pas malade, et qui a des enfants malades, c'est que la maladie est récessive. Pourquoi ? Parce que les parents cachaient tous les deux la maladie en eux, si vous voulez. Donc, si on prend le couple ici, de la génération 1, vous voyez qu'ils ont des enfants malades. Donc ils cachaient la maladie en eux, donc la maladie est récessive. Ok ? J'espère que vous avez compris. Alors, je vais prendre les symboles quand M, au niveau des allènes. N'oubliez pas qu'il faut toujours préciser vos allènes. Quand M pour 5, et petit m pour mycoricidose. Ça va ? Ça vaut que vous choisissez les lettres, hein ? Ça, c'est le coup de vouloir les messages. Oups ! Essayez de garder la même lettre, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas, pas de X ni de Y ici, puisque ce n'est pas lié au sexe. Donc, j'ai déjà dit que les parents de la génération 1, donc l'individu 1, 1 et l'individu 1, 2, que vous voyez ici, eh bien, ils cachaient la maladie en eux. Donc, ça veut dire que, eh bien, ils ont grand M, petit m. Ils sont les deux hétérosigotes. Ok ? Alors, vous voyez qu'il y a des enfants ici qui sont malades. Eh bien, ils sont tous les individus malades, petit m, petit m. Je vais peut-être commencer, hop, par ceci. Alors, une fois qu'on a compris ça, ça va très vite. Vous voyez ici que, oups, j'ai mis juste qu'en tienne, c'est moi. Vous voyez ici que, j'ai un enfant malade dont les parents sont sains. Donc, si les parents sont sains, ils sont grand M, petit m. Ils cachent la maladie en eux, puisqu'ils ont un enfant qui est malade. La personne numéro 4 ici, eh bien, qu'est-ce qu'elle peut avoir ? On sait qu'elle a un grand M, puisqu'elle n'est pas malade. Mais elle peut recevoir un grand M de son papa, un petit m de sa maman. Ou bien, un grand M de sa maman, de son papa, un grand M de sa maman. Si vous voulez, c'est toujours le tableau sur le côté. J'ai grand M, petit m, grand M, petit m, hop, c'est un peu de gamin. J'ai donc grand M, grand M, grand M, grand M, grand M, petit m, petit m, petit m, petit m. Donc, ici, on ne sait pas déterminer le génotype de cette personne. Elle est soit grand M, grand M, soit grand M, petit m. Les deux cartes sont possibles. Ça va ? Je ne sais pas si vous voulez quelque chose à ce que j'ai fait de l'autre côté. Voilà. Alors, il nous reste, en ce individu ici, eh bien, il est sain, donc on sait qu'il a un grand M. Les deux nouveaux, avec les parents, grand M, petit m, tous les deux, eh bien, j'ai le même tableau de troisement. Vu que je ne vois pas ses enfants, je ne sais pas s'il est grand M, grand M, ou grand M, petit m. Et pour ça, si on veut le savoir, il faudra aller voir plus loin, faire une analyse biochimique. Voilà. Mais ça, je vous en parle par la suite. Alors, je vais continuer peut-être avec encore un arbre généalogique qui est assez particulier. Et pourquoi ? Parce que je ne vais pas l'étudier en long, en large. Donc, c'est la brachycéphalie. C'est une maladie, c'est une maladie génétique aussi. Et alors, on vous dit dans l'énoncé que c'est une maladie, donc qui, vous avez une photo, hein, donc qui fait en sorte que le crâne ne se développe pas bien. Alors, ça peut provoquer, donc vu qu'il ne se développe pas bien, eh bien, le cerveau qui se trouve à l'intérieur peut, n'a pas assez de place pour grandir, donc on doit chaque fois opérer ces personnes. Donc, c'est extrêmement grave. Alors, oui, on vous dit dans l'énoncé que c'est une maladie dominante. Donc, cet exemple-là, c'est vraiment pour vous donner un exemple de maladie dominante. C'est extrêmement rare. Alors, on est soit obligé de vous dire que l'allèle est très rare. Ça, on le dit souvent, mais c'est pour les cinq, en fait, pas tellement, mais c'est plutôt pour les sept. On dit que l'allèle est très rare dans la population, et pourtant, on voit que, voilà, tel arbre généalogique. Et si vous voyez qu'il y a des malades à chaque génération, eh bien, c'est que la maladie est dominante. Donc, ici, nous, je vous donne juste un cas pour vous donner un exemple de maladie dominante. Alors, cette maladie, est-ce qu'elle est liée au sexe ou pas ? On va étudier directement l'arbre généalogique, donc de la brachycéphalie. Hop. Voilà. Je vais peut-être se mettre un peu plus petit. Donc, on a dit que c'était une maladie, que c'était une maladie dominante. Est-ce qu'elle est liée au sexe ou pas ? Il y a quand même pas mal de femmes atteintes, donc non, d'accord ? Donc, c'est une maladie qui est récessive. Donc, je n'ai pas de Y ni de Y, c'est gonosomique, et c'est récessif. Donc, au niveau de mes allèles, eh bien, je vais choisir les lettres. Qu'est-ce que j'ai pris dans le cours ? Je crois que j'ai pris grand M égale malade. Vous connaissez tous la recherche si vous le souhaitez, mais si vous avez pris d'autres symboles, c'était bon aussi. Et petit M égale 5. Eh bien, dans ce cas, ça va être très simple. Toutes les personnes qui sont seules sur mon petit M, petit M. Donc là, je vais dire, ça va assez vite. Vous voyez qu'il manque des individus sur l'âme. Voilà, vous avez compris le principe. Je vous laisse pas. Et donc, comme la maladie est dominante, donc là aussi, c'est tout le petit M, petit M. Comme la maladie est dominante, eh bien, il suffit d'un seul allèle malade pour être malade. Et donc, cette personne-ci, pour avoir un enfant qui est grand M, qui est petit M, petit M, pardon, donc qui est sain, eh bien, et qu'à l'autre cas, elle est malade, donc il faut qu'elle ait un grand M, en revanche, pour donner à un enfant qui n'est pas malade, il faut qu'elle porte un petit M. Donc, elle est grand M, petit M. Ou si vous faites ce tableau de croisement, vous ne pourrez tomber que sur des petits M, petit M, ou des grand M, petit M. Donc, les individus qui sont ici malades, ils sont tous grand M, petit M. Génération suivante, eh bien, c'est exactement pareil, c'est le même croisement, grand M, petit M, avec petit M, petit M. Donc, je vais vous laisser faire ça. Donc, vous voyez, tous les individus ici vont être grand M, petit M. Donc, tous les individus malades sont grand M, petit M, dans ce cas, et tous les individus sains sont, petit M, petit M. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Ce deuxième arbre, c'était plus pour vous donner un exemple de maladie dominante, pour vous dire qu'il n'existe pas que des maladies récessives, mais heureusement, la plupart d'entre elles sont récessives. Voilà. Prochain exercice, eh bien, c'est de nouveau un art généalogique, mais c'est à vous de le tracer. Je le fais de suite. Merci.